Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment passer vos images de widget en nofollow. Donc, le nofollow, c'est un attribut qui permet d'indiquer aux moteurs de recherche que vous ne souhaitez pas que les liens soient suivis. Donc, c'est un attribut qui est utilisé pour éviter des éventuelles pénalités pour sur-optimisation. Donc, c'est notamment à utiliser lorsqu'on fait des liens de référencement, par exemple, ou des liens publicitaires. On n'a aucun intérêt d'apporter, je dirais, du jus au site qu'on relie. Donc, il faut mettre la balise nofollow. Donc, vous voyez, moi j'ai une extension navigateur qui me permet de voir quand est-ce qu'on a du nofollow. Vous voyez, ça fait les petits pointillés de couleur autour des liens. Et comme vous pouvez le voir, là, on n'en a pas sur l'image. Donc là, c'est un site existant, c'est pas sur celui-ci que je vais vous montrer l'exemple, puisqu'en plus, c'est le site d'un ami, c'est pas mon site. Par contre, je vais vous le montrer ici. Alors, pourquoi je vous montre les deux sites ? C'est tout simplement parce que là, c'est un site qui est nu. Donc, ça vous permet de mieux vous rendre compte en vous montrant celui-là, la différence entre un lien follow, puisque là, il y a bien un lien sous l'image, et on ne voit aucun pointillé, et les liens nofollow qui sont ici entourés de pointillés. Donc, j'ai déjà mon image de widget. Donc, si on passe dans l'administration WordPress, on voit bien qu'on est dans Apparence, widget, et j'ai donc ajouté un widget image. J'ai bien un lien sur mon image. Et donc, en fait, pour le passer en nofollow, il faut cliquer sur Modifier l'image. Et par défaut, ça s'est replié, voilà. Et donc, il faut déplier Options avancées. Et vous voyez ici, vous avez l'attribut Roll du lien. Et c'est ici qu'il faut ajouter nos follow. OK, sur Mettre à jour, puis sur Enregistrer votre budget, je renouvelle la page côté visiteur, et vous voyez, on a bien les petits pointillés de couleur qui nous indiquent que le lien est en nofollow. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo, que je vous invite à liker en cliquant sur le pouce vers le haut situé juste en dessous de la vidéo. Et avant de vous quitter, comme d'habitude, je vous invite à faire un tour dans les différentes ressources que je vous propose dans la description, en cliquant sur le plus quand vous êtes sur la description sous la vidéo, en sachant que ces liens sont des liens affiliés, c'est-à-dire tout simplement que si vous réalisez des achats en passant par ces liens, je vais toucher une commission sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Donc, en d'autres termes, vous payez exactement le même prix que vous passiez ou non par ces liens-là. La seule différence, c'est que moi, je touche une petite partie. Donc, c'est ce qui me permet de réaliser régulièrement de nouveaux tutoriels vidéo. Donc, si vous souhaitez que je continue, et surtout que j'en réalise un maximum, pensez-y lorsque vous faites des achats pour WordPress, que ce soit en termes d'extension, d'hébergeur ou de thème, vous en trouverez forcément un qui vous convient dans tous ces liens. Eh bien, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao !